Pour les récompenser d'avoir été là, deux questions, mais du tac au tac. Nicolas Sansu. Oui, très très rapidement, monsieur le ministre, juste sur la question des collectivités locales. Autant l'augmentation des dépenses des collectivités locales rentre dans la dépense publique, mais pas dans le déficit, puisqu'elles sont soumises à la règle d'or. Donc il n'y a pas d'augmentation du déficit due aux collectivités locales. Il y a une augmentation de la dépense publique, tout simplement. Voilà, ça fonctionne le moins. Mais l'investissement, je rappelle que l'endettement des collectivités n'a pas augmenté. Non mais, merci monsieur le... Je peux répondre ou vous voulez ? Non mais, c'est un tout les finances publiques. C'est qu'à la fin, on prend toute la dépense publique. Et je vais vous donner un chiffre. C'est un vrai changement, c'est que le déficit des collectivités territoriales s'est élevé cette année à 5,5%. Puisque... De quoi ? De moins 5,5% ? 1 milliard, pardon. Par rapport aux 3 milliards d'excédents. Parce que vous avez la règle d'or, c'est normal, sur les dépenses de fonctionnement, je la connais. Mais après, vous avez les dépenses d'investissement. Et quand on regarde l'évolution globale des dépenses publiques, on somme tout ça. En somme tout ça, c'est la raison pour laquelle... Moi, je ne dis jamais que les élus locaux sont des mauvais gestionnaires. Je dis jusqu'à la fin, on a les finances publiques en partage. Et si vous voulez stabiliser l'évolution de la dépense publique, il faut aussi que les collectivités ralentissent la croissance de leurs dépenses publiques. Je ne dis pas qu'elles baissent leurs dépenses, qu'elles ralentissent la croissance de leurs dépenses publiques. Mais les déficits sur l'investissement n'ont pas augmenté. C'est ce que la présidente, l'autre jour, des régions de France, vous a très bien expliqué lors du commissaire. Ben si, si. Merci.